Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Tracker, la chaîne qui vous parle de randonnée, de bivouac, on donne des trucs et astuces pour réussir vos randonnées, on fait des critiques de matériel, des interviews de professionnels. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du minuscule BRS3000T, un super écho qui a ses détracteurs et ses aficionados. Donc on va voir tout de suite, juste après ça. Voilà, voici donc le tout petit BRS3000T, alors le BRS3000T comme vous le voyez il est vraiment minuscule, il tient dans la main, le poing fermé je le cache, donc c'est vraiment assez incroyable. Au niveau du poids, là aussi c'est vraiment quelque chose qui est assez stupéfiant, il fait 25 grammes, alors 25 grammes c'est vraiment quelque chose de très très léger, c'est assez épatant, le pocket rocket lui fait 75 grammes, qui est déjà pas lourd, mais voilà, il y a quand même 50 grammes de différence, c'est assez incroyable. Au niveau de la présentation du BRS, c'est un petit peu comme tous les réchauds, vous avez toujours une cheminée, vous avez toujours ce petit robinet qui va vous permettre de définir un petit peu la puissance du gaz que vous allez mettre, et enfin vous avez les petites pattes, voilà, les petites pattes pour faire tenir votre popote. Alors bien entendu, il est minuscule, qui dit minuscule dit une surface de contact qui est très très petite, donc c'est peut-être pas un réchaud qui va être à utiliser entre n'importe quelle main, on le verra juste après. Le premier abord, je ne m'en suis pas du tout servi, je ne suis pas parti en randonnée pour l'instant avec, je l'ai reçu il y a 3 jours à la suite justement de la vidéo que je vous ai fait juste au-dessus ici, qui va s'afficher sur le pocket rocket. J'avais eu pas mal de commentaires, c'était vraiment génial, j'ai eu énormément de retours, allez voir les commentaires, parce que vous allez voir, on m'a cité plein de réchauds que je ne connaissais pas du tout, j'avais notamment parlé du réchaud Trek 500 de chez Forcla, avec un allumage piezo, et en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ah mais chez telle marque il y a aussi un allumage piezo, chez telle marque il y a ça, tel réchaud est beaucoup plus léger, donc voilà, c'est vraiment exactement ce que j'attends de la chaîne, c'est-à-dire vous présenter ma version des choses et avoir énormément de retours, donc lisez les commentaires, n'hésitez pas à commenter, parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'informations, et j'ai appris énormément de choses grâce à vous, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai commandé ce réchaud, ce BRS, alors un des gros avantages, enfin les deux gros avantages de ce réchaud, c'est la légèreté, puisque comme je vous l'ai dit, il fait 20 grammes, et son poids, il fait 20 euros, donc c'est vraiment pas cher du tout, même si moi j'avais déjà le Pocket Rocket, je me suis dit, bon pour 20 euros je peux quand même tester, on ne sait jamais, et puis voilà, je me dis toujours, si un jour mon Pocket Rocket venait à rendre l'âme, bon au moins j'en ai un petit secours, au cas où je peux tout de même partir en randonnée, on ne sait jamais. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc génial, je crois que c'est les deux gros avantages de ce réchaud. Alors, forcément les inconvénients, il a les inconvénients de ses avantages, c'est quelque chose qui est très très léger, qui est très petit, et une des choses qui m'embête vraiment, c'est la petitesse de son envergure, si on regarde avec une popote, alors je vais par exemple prendre ma Tox ici, vous allez voir que la Tox n'est pas du tout, enfin, je ne la trouve pas très très stable, puisque ici vous voyez au niveau de l'empattement, on ne prend même pas l'ensemble de la Tox, donc forcément c'est quelque chose qui me stresse un peu, à l'idée que ça puisse ne pas être super stable, alors ce n'est pas déjà super stable pour ça, et si par exemple je prends ici la popote que j'ai prise récemment sur différentes randonnées, alors là on voit que carrément, là c'est de l'équilibrisme, ce n'est vraiment pas évident de pouvoir placer ça, et puis être sûr que ce soit bien bien stable, ça c'est le premier inconvénient que je trouve à ce réchaud, le deuxième inconvénient qui peut sembler vraiment complètement stupide, c'est que lorsque vous tapez BRS3000T sur internet, vous allez trouver énormément de fabricants, il y a plein de fabricants différents qui vendent ce produit-là sous le terme BRS3000T, alors je ne sais pas s'il y a une usine en tout et pour tout qui fabrique les BRS, et qui va les revendre à différentes marques, qui vont venir mettre leur petit logo dessus, et puis basta, donc dans ce cas-là j'imagine que la fabrication est vraiment unitaire, et il y a une seule usine qui sort cette qualité-là, ou si comme nos amis chinois nous ont habitués, chacun fait un petit peu sa contrefaçon et son modèle, chacun a trouvé le petit filon, et ils le font un peu au feeling, et moi ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'on a quand même beaucoup de copies sur le marché, sur Amazon, sur internet, on a beaucoup de copies, et parfois c'est le jour et la nuit, alors quand je parle de copies, je parle bien sûr de copies par rapport à des petites marques qui ne veulent rien dire, mais je sais par exemple que pour des très bons produits, comme par exemple des micros, pour des casques audio, avec des très très bonnes marques, vous pouvez trouver des copies qui sont quasiment à l'identique des marques bien implantées sur le marché, qui ont un contrôle qualité vraiment excellent, vous pouvez trouver des copies pour moitié moins cher, et là forcément la qualité n'est pas du tout au rendez-vous. En règle générale, c'est pour ça que je préfère acheter directement sur le site marchand, alors en effet ça va ramener 20 ou 30% de prix en plus, là je vous avoue que je paye 15 euros ou 25 euros, je ne vais vraiment pas mourir, et je préfère payer 25 euros et avoir vraiment la qualité, ce que je n'ai pas ici, je ne veux pas dire que je n'ai pas la qualité, mais je n'ai pas l'assurance de qualité, dans les critiques que j'ai eues, j'ai eu par exemple que les pâtes avaient fondu sous l'effet de la chaleur, donc à mon avis ça c'était pareil, c'était une copie qui n'était pas qualitative, je pense que les grands détracteurs qu'on a au niveau du BRS 3000T, c'est peut-être justement qu'à la base, c'est un très très bon réchaud qui est très qualitatif, mais si vous achetez une mauvaise copie, vous pouvez vraiment tomber sur un truc qui n'est pas top, donc voilà, je vous conseille vraiment quand vous allez sur Amazon, de regarder les critiques, et de voir si c'est vraiment, si c'est un réchaud par rapport à ce vendeur-là, qui a 100% de retour positif, ou s'il y a des retours négatifs, justifiés, ou vraiment les gens vous ont dit, voilà, la pâte s'est cassée en 5 minutes, la pâte a fondu, la cheminée n'est pas qualitative, le robinet n'est pas précis, ça, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Alors, la différence avec le Pocket Rocket 2, alors déjà au niveau de la taille, vous voyez, il n'y a pas photo, il est deux fois plus petit, en fait, c'est vraiment un lilliput. Dans la vidéo du Pocket Rocket, je vous parlais vraiment du Pocket Rocket comme étant vraiment quelque chose de minuscule, je trouve qu'il est vraiment minuscule, mais là, à côté du BRS, vous voyez la différence entre les deux, il est vraiment tout petit, donc avantage au BRS, il est beaucoup plus léger, puisque 75 grammes par rapport à 20 grammes, je pense que c'est ça, on va refaire sur la balance pour être sûr que je ne dise pas de bêtises, là, je crois qu'on a du 75, 74 grammes, 73 grammes pour le Pocket Rocket 2 et pour le BRS, 25 grammes. Voilà, 25 grammes. Donc, avantage au BRS, au niveau de la taille, bien entendu, avantage au BRS aussi. Au niveau du prix, le Pocket Rocket est vendu aux alentours de 35 à 40 euros pour un 20 euros à peu près pour le BRS, donc encore une fois, il gagne. Je vous avoue que par rapport à la manipulation, je trouve quand même le Pocket Rocket beaucoup plus costaud. Je préfère son déploiement de pattes, parce qu'au niveau du BRS, en fait, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il faut d'abord déployer à moitié chacune des... Je me trompe de sens. En plus, ce n'est pas le même sens que le Pocket Rocket. On déploie à moitié chacune des pattes et une fois que c'est déployé à moitié, là, on peut les refixer complètement et vous voyez, autant la patte, elle se balade vraiment. Et ensuite, il faut, en tout cas pour mon modèle qui n'a peut-être pas été assez utilisé, parce que je l'ai reçu hier, il faut vraiment forcer pour vraiment venir le coincer. Donc ça, c'est une chose qui me fait un petit peu peur. Et j'ai peur que forcer sur quelque chose qui est aussi léger, je ne sais pas s'il va tenir la route. Au niveau, bien entendu, de l'empattement, je vous en ai parlé tout à l'heure, il a vraiment un empattement qui est très, 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 très léger par rapport au Pocket Rocket. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète énormément. Là, vous voyez, au niveau de l'empattement, je ne sais pas si on va bien pouvoir comparer les deux, mais avec la GoPro qui est juste au-dessus ici, je pense qu'on voit quand même bien la différence. Si je le mets juste au-dessus, vous voyez, ça, voilà, c'est vraiment très, très léger. Pour une Tox 55 ml, je vous en parlais, on prend quasiment la surface, mais pas tout à fait. Quand j'ai mon Pocket Rocket, on est vraiment bien posé dessus. D'accord ? Ça déborde. Alors, ici, quand vous partez avec juste une Tox 55, c'est nickel. Je ne sais pas si avec la Tox 55, avec 50 cl d'eau, est-ce qu'on a quand même de la stabilité ou pas ? Ça, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas fait des tests encore. Par contre, c'est sûr qu'avec une grosse gamelle, donc si vous partez avec une grosse gamelle, parce que comme moi, vous aimez bien vous faire une grosse soupe le soir, un minestrone, un poulet vermicelle, ou ce que vous voulez. Parfois, j'avais un peu peur avec mon Pocket Rocket. Ici, avec le BRS, je ne sais même pas si j'oserais. Donc, voilà. Ça, ça m'embête un petit peu. Donc, c'est la stabilité. Par contre, le gros avantage du BRS, pour moi, c'est si je pars seul sur des distances, ou en tout cas, plus précisément, sur des repas où je sais que je vais uniquement utiliser ça, c'est-à-dire que j'aurai des petits plats lyophilisés, je vais faire des cafés, des choses comme ça. Il est génial, parce qu'avec cette Tox, je peux mettre une petite cartouche de gaz. Et ce qui est génial, ce qui n'était pas possible avec le Pocket Rocket, c'est que quand je referme mon minuscule BRS, en fait, je peux mettre le BRS dedans et je peux refermer la popette. Donc ça, c'est génial. Je peux mettre une petite loupette comme ça. Tout est refermé. Ça va aller dans son petit sac et voilà, ça passe très bien. Alors que forcément, avec le Pocket Rocket, ça ne passait pas. Donc voilà. Pour résumer, je dirais que moi, je partirais avec le Pocket Rocket. Si je devais choisir, je partirais avec le Pocket Rocket parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il a fait ses preuves. Je le trouve vraiment top. Il est de belle facture. Il est bien. Franchement, je ne suis pas un mule, donc un marcheur ultra léger. Je n'ai pas besoin d'aller chercher 50 grammes parce que ça va vraiment changer ma vie. Je préfère avoir l'assurance d'un produit qui a fait ses preuves et qui est vraiment costaud et qui va vraiment bien tenir. Je n'imagine pas un soir où je suis en train de manger et où tout se renverse et j'ai perdu mon repas. Donc ça, ça m'embête. Enfin, peut-être sur une randonnée de deux ou trois jours où le fait de faire chauffer quelque chose le soir n'est pas vraiment vital parce que si à un moment j'ai un souci, bon, tant pis. Ce soir-là, je ne vais peut-être pas manger chaud. Je me débrouillerai autrement. Ou j'ai vraiment envie d'avoir un sac le plus petit possible. Le BRS, c'est génial parce qu'encore une fois, on peut le mettre directement dans la popote. Je partirai avec une popote 50 parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. J'adapte mon alimentation par rapport à ça. Donc voilà, ça, ce serait vraiment le top. Voilà, c'est à vous d'avoir un petit peu. Je ne sais pas si vous, vous avez le Pocket Rocket ou le BRS. Si vous avez testé les deux, alors ça, c'est une chose qui m'intéresse pour les gens qui ont testé les deux, vraiment testé en pratique. Mettez-moi en commentaire si vous préférez l'un ou l'autre, si vraiment, il vous a une grosse différence. Je suppose aussi que la différence de chauffe, c'est le Pocket Rocket qui va l'emporter puisqu'on a vraiment un brûleur qui est très très petit et qui n'a pas de pare-vent au niveau du BRS. Donc essentiellement pour les gens qui ont pu tester les deux, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. J'espère que cette revue vous a plu. J'ai commandé ça parce que je voulais vraiment essayer d'en parler. J'ai eu pas mal de retours dans les commentaires. J'ai vu pas mal de choses sur le BRS. Je trouvais ça intéressant de pouvoir en discuter. Encore une fois, c'est comme dans tout le matériel que je peux tester et tout le matériel que je vois. Sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait du matériel qui soit largement meilleur qu'un autre. En fait, souvent, le matériel est plus adapté à certaines personnes, est plus adapté à certaines conditions, à certains budgets, à certaines contraintes. Donc voilà, je trouve ça intéressant de voir toujours les côtés positifs et négatifs et pas avoir un avis tranché là-dessus. donc pour l'instant, le Pocket Rocket reste mon préféré mais j'ai prévu de faire quelques petites randos là cet hiver de une journée, deux journées, trois journées. Donc je pense que je testerai le BRS. Peut-être que j'emporterai les deux parce qu'encore une fois, 60 grammes de plus, 75 grammes de plus, ce n'est pas ça qui va me tuer surtout sur trois jours. Donc je testerai et puis je vous ferai peut-être un petit retour en usage. Voilà, sur ce, portez-vous bien. on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.